Nouveau challenge en perspective pour Julien Bugier. Le 18 novembre prochain, le présentateur du JT de Trésor sur France de sera bientôt à la tête l'est un nouveau rendez-vous. Julien Bugier prendra ainsi les reines de J et Unidi pour la France, une émission qui essayera d'apporter un éclairage nouveau au débat citoyen et démocratique, en donnant la possibilité aux téléspectateurs et internautes de donner leur vie sur des propositions à l'occasion d'une interview accordée aux journalistes du magazine Gala à l'occasion de la diffusion de ce nouveau rendez-vous des actualites. Julien Bugier en a aussi profite pour distiller des confidences concernant sa femme Claire Fournier journaliste sur la chaîne LCI. Une publication partagée par Julien Bugier, Julien Bugier, tous deux à l antenne simultanément, mais sur des chaînes rivales, le présentateur S est exprimé sur la manière dont il jouait cette situation qui pourrait être source de tensions, on a deux univers distincts, le professionnel et le personnel, en soulignant, lorsqu'on est à la maison, on se retrouve sur nos passions, le cinéma, la lecture, le sport, la famille mais on ne parle pas trop de notre travail. En octobre 1981 à Blois, Julien Bugier est un journaliste franqué vedette de la chaîne France 2, où il présente les journaux de midi du week-end. Il est de plus en plus populaire. Fils de Jacques Bugier, un ex-journaliste du monde, Julien est un vrai autodidacte. Après avoir 16 sons d'heures en économie, il va à Londres à 19 ans, où il fait ses premiers pas de journaliste sur la chaîne Bloomberg TV. Une publication partagée par Julien Bugier, Julien Bugier, il y réalise des reportages pendant deux ans, avant d'être promu assistant de production, ensuite présentateur sur la version franquais de la chaîne. Fort de cette expérience, il revient à Paris et, en novembre 2005, intègre la nouvelle chaîne BFM TV, où il présente le journal de l'économie quotidiennement. Une publication partagée par Julien Bugier, Julien Bugier, à LA 2009, il intègre la chaîne Itel, où il succède à Thomas Jaubert aux commandes de la matinale du week-end. Deux ans après, il va sur France 2 comme remplacant de Laurent Delahousse pour les journaux du week-end. A la rentrée 2011, il est non-joker de David Pujada, et assure la présentation du journal de 20 heures lorsque ce dernier est absent. En parallèle, il assure la présentation des émissions spéciales comme les quatre resistants au panton en mai 2015. A la rentrée 2015, il se voit donner la présentation de Tous Comptes Faits, un programme de consommation diffuse le samedi après-midi sur France 2. A partir du mois de janvier 2021, il présente le JT de 13 heures de France 2, après le « Deep Art » de Marie-Sophie Lacaro. Le métier de journaliste est essentiel au fonctionnement de la démocratie, surtout au moment des élections. Les journalistes sont chargés d'aller sur le terrain pour apporter des informations et de vérifier les sources. Dans la salle de rédaction, des dizaines d'informations affluents, et il faut hiérarchiser les sujets. La peine n'est pas forcément simple. Il se fait aussi maquiller avant d'aller sur le plateau. Des reportages montrent les métiers traditionnels et l'artisanat. L.I.D. du JT du midi sur TF1 comme sur France 2 et d'évoquer des sujets proches des préoccupations des franquais et des franquaises. Les sujets internationaux sont peu évoques. Vies sentimentales, Julien Bugier marie à la journaliste Claire Fournier avec qui il a deux enfants, un garcon, née en 2011, et une fille, née en 2013. Dans les semaines et mois à venir, OVJ ne manquera pas de vous parler de l'actualité de Julien Bugier.